Donc je m'appelle Julie Delport, puis on est à la librairie Journey Quarterly. Je voulais vous conseiller quelques livres pour offrir à Noël. Le premier que vous pourriez offrir, c'est un événement littéraire de cette rentrée. Ça s'appelle Maquiller, c'est de Daphné B. Alors c'est un livre, c'est un essai quelque part, mais si vous n'avez pas l'habitude, vous pourriez aussi l'offrir à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire un essai, parce que c'est aussi un récit de soi, l'auteur parle d'elle. C'est aussi de la poésie, c'est un livre complètement hybride. Et même si ça parle de maquillage, de notre rapport au maquillage, de la fabrication du maquillage, ça s'adresse aussi à des gens qui ne se maquillent pas. C'est vraiment un livre sur notre société, de consommation, notre rapport aux objets, à l'internet. Puis moi, personnellement, je me maquille peut-être une fois dans l'année, mais ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a parlé de mon rapport à ma féminité aussi. Voilà, c'est vraiment un très bon livre. Et puis si vous pensez que la personne l'a déjà lu, vous pourriez offrir l'ancien livre de Daphné, qui était paru à l'Ouat de Cravant, qui est aussi une littérature de récit de soi, et qui est très très beau, très bien écrit, très intelligent. Ça va lui dire, ça peut être à votre mère, à votre grande soeur, même à votre petite soeur, pourquoi pas, à votre amie aussi. Donc, en ce moment, souvent les gens me demandent quel livre de Tove Janssen il devrait lire en premier. Moi, je pense qu'un de mes préférés et un des plus faciles d'accès et les plus universels, c'est celui-ci, le livre d'un été. En plus, il a été réédité par la Peuplade et cette édition-là est vraiment très belle. C'est un livre que vous pouvez offrir à n'importe qui à Noël. C'est l'histoire d'une petite fille et de sa grand-mère qui passent leurs vacances ensemble sur une île, donc en Finlande, puisque Tove Janssen vient de Finlande. Et c'est inspiré de... Je pense que c'est inspiré de sa mère et de sa nièce. Donc, c'est des histoires qui sont vraiment empreintes de vérité. Des courtes nouvelles qui se passent sur l'île, toujours avec les mêmes personnages. Et c'est vraiment très touchant. Ça parle de la vie d'une manière très touchante. Puis de cette relation entre deux générations qui est brindée. Donc, c'est par celui-là que vous pourrez vous l'offrir ou l'offrir à absolument n'importe qui. C'est comme ça que je disparais. C'est une bande dessinée de Myriam Maille qui a été édité cet été par les éditions Parport au Québec. D'abord, c'est super beau. Les personnages sont dessinés. Le dessin de Myriam, qui est quand même une jeune auteure, est vraiment en train de s'affirmer. Et juste côtoyer ces personnages-là pendant toutes ces pages. Les détails de leurs vêtements, les détails de leurs univers, j'adore totalement. Et après, l'histoire est vraiment bonne aussi. C'est quelqu'un qui travaille, Marion, beaucoup les dialogues. On dirait qu'on est en train de regarder comme un film français, genre de Romer ou quelque chose comme ça. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui traverse un épisode de dépression. Alors, oui, c'est pas un livre qui est forcément très joyeux, mais c'est quand même un livre où il y a une sorte de réconfort, parce que ça parle beaucoup d'amitié, beaucoup de soins à prendre les uns des autres. Puis, c'est une manière d'aborder la dépression qui est différente et qui est très subtile. C'est pas genre tomber en dépression, trouver le pourquoi du comment, guérir. C'est plutôt comment le personnage vit avec ça tout du long. et probablement continuera à vivre après. Voilà, mais c'est un livre très touchant. Puis, je vous le recommande de l'offrir aussi. Alors, c'est un essentiel. Je vous conseille de l'offrir à Norgue. Pourquoi ? Parce que ça a été réédité et que la nouvelle édition est vraiment cool et vraiment facile à manipuler. C'est vraiment un beau livre qui dure longtemps à lire. Moi, je viens de le finir. Donc, Alison Bechdel, vous la connaissez peut-être, pour ses autres livres qui sont « Fun Home » et « Are you my mother » en anglais. Donc là, c'est « Dikes to watch out for ». C'est des histoires, c'est de la fiction cette fois. Puis, on suit des lesbiennes sur des années. Ça commence dans les années 90, ça termine en 2008. Puis, on voit leurs relations se tisser, leurs amitiés, leurs amours, leurs enfants. Ça parle énormément de politique. C'est comme, en fait, des personnages très politisés. C'est un petit peu comme si on regardait la série « The L Word », pour ceux qui connaissent, où ce ne sont que des lesbiennes. Mais cette fois, avec des lesbiennes vraiment politisées, vraiment intelligentes, qui débattent de sujets aussi larges que la politique américaine ou que « Qu'est-ce que c'est d'être queer ? » Puis, la parentalité queer. C'est vraiment très intelligent en étant très drôle. C'est-à-dire qu'on peut comprendre des concepts en se divertissant complètement. Et on ne le lâche plus. C'est vraiment quelque chose qui nous accompagne. C'est un beau cadeau à faire. Et puis, ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être queer pour aimer lire ça. Voilà. Hiro, hiver et guimauve. Donc, ça, c'est une... Les éditions Monsieur Hed, qui sont des éditions québécoises, ont repris un livre belge, d'une jeune auteure belge qui s'appelle Marine Schneider. Et c'est l'histoire... En fait, c'est très bien que ça soit publié au Québec parce que c'est l'histoire d'un ours l'hiver dans la neige qui doit hiberner. En fait, d'une ours. C'est ce que j'aime beaucoup avec ce livre. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir, mais c'est une ours Hiro qui ne peut pas dormir. Elle a comme... Soit de l'insomnie, soit elle a décidé qu'elle ne voulait pas hiberner comme préparant. Et donc, elle décide de partir à la découverte du monde. Ça me fait beaucoup penser au livre des moumines où les moumines n'arrivent pas à hiberner. Je pense qu'il y a une petite influence au niveau du scénario, même si c'est très différent. Puis là, par exemple, on voit ce qu'elle met dans son sac. L'ours, c'est vraiment adorable. Il y a un pot de miètre, il y a un petit carnet avec son nom, il y a un peigne. On imagine l'ours se peigner. Puis elle part à l'aventure comme ça. Donc, c'est un album illustré à offrir aux enfants que j'aime vraiment beaucoup. Les éditions québécoises Mémoires d'encrier ont décidé d'éditer récemment deux livres de Anne Antané-Kapech. C'est la première auteure Inu. D'ailleurs, les livres sont édités et en français et en Inu. On a le texte original Inu. Puis c'est son... Et l'autre, celui-ci, c'est « Qu'as-tu fait de mon pays ? » que j'ai dans les mains. Puis l'autre, c'est « Je suis une maudite surajesse. » Puis je pense que ça ferait des très beaux cadeaux de Noël pour se connecter à l'histoire canadienne, québécoise et tout. Ce sont des textes magnifiques. Voilà, Anne Antané-Kapech est décédée en 2004. C'est ça, trop lélière. Alors, si vous voulez offrir un livre à quelqu'un qui aime les romans, des livres bien écrits et qu'ils utilisent vraiment facilement. Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre qui s'appelle « Avant que j'oublie » de Anne Pauly. C'est le genre de livre qu'on lit en riant et en pleurant à toutes les pages. C'est l'histoire d'une femme qui perd son père. C'est quelque chose qui nous arrive à tous dans la vie. Presque tous. Et ce n'était pas un père parfait. Pas du tout, loin de là. Mais c'est vraiment une description du deuil qui est extraordinaire. Puis vraiment, c'est son premier livre, Anne Pauly. Je pense que c'est la naissance d'une auteure qui va écrire beaucoup et qui a une plume vraiment magnifique. Une des bonnes bandes dessinées qui est sortie cette année, The Contradiction. L'auteure Sophie Hannaud est américaine. Elle a vécu quand même à Montréal. Quand elle était à Montréal, elle travaillait déjà sur ce livre il y a plusieurs années. Je ne sais pas combien de temps. Mais bref, c'est là. Ce qui lui a pris vraiment du temps quand j'étais vraiment contente de voir enfin sortir. Les contradictions, ça évoque les contradictions qu'on a tous en tant que personnes engagées dans la vie. On est très écolo. Puis on prend quand même l'avion une fois. Ce sont ce genre de contradictions-là. Comment les théories politiques et militantes peuvent vraiment s'incarner dans la vie ? Puis pour raconter cette histoire-là. D'ailleurs, ce concept-là, elle avait déjà dans What is the glacier ? Qu'est-ce qu'un glacier ? C'est un autre livre qu'elle a fait avant. Ça parlait déjà de ça qui se passait en Islande. Celui-là, ça se passe à Paris quand elle est très jeune, adulte. Début de l'indépendance, elle quitte sa maison pour faire un échange étudiant à Paris. Et là, elle rencontre une fille anarchiste. Puis elle découvre ce que c'est que l'anarchisme. Donc son amie anarchiste et elle vont faire un voyage en stop qui les mène à travers l'Europe. Et elle va découvrir que... Disons, les gens qui portent des théories n'incarnent pas forcément l'application de ces théories. On peut être anarchiste et très individualiste dans la vraie vie. Ou, en tout cas, je l'explique mal, mais c'est ça. Merci. Merci.